Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 7 décembre 2020. Donc j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous ressourcer, prendre du temps pour vous. On va commencer cette guidance, on va voir quelles sont les énergies, toujours avec l'oracle des anges. Alors on va voir quelle est l'énergie forte pour cette journée. On va prendre celle-ci qui veut tomber. Alors, nous avons la déesse de l'unité. Ces cartes sont juste magnifiques. Je vous laisse le temps de vous imprégner de cette énergie, de cette illustration. Le message, c'est une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Donc là, on vous envoie un message d'amour. Il y a ici une énergie qui vous porte, quelqu'un en tout cas qui vous envoie de bonnes pensées. Ce que je ressens ici, c'est que c'est quelqu'un qui vous encourage à avancer. Ça peut être un proche, ça peut être une personne avec qui vous avez partagé énormément de choses. Mais en tout cas, ici, on vous envoie de bonnes énergies pour que vous puissiez retrouver de l'équilibre. La carte aussi qui ressort ici, ça me fait penser aussi à une énergie d'ancrage. On envoie cette femme ici qui s'ancre. Donc, il y a aussi cette idée de développer, que ce soit vos projets ou que ce soit à l'intérieur de vous, de pouvoir vous ancrer, de pouvoir trouver une stabilité également. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va la poser ici. Je vais essayer, hop là, de la mettre ici. Alors, on va faire le tirage général en 13 cartes avec le Téléma, le normand. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous. Ne vous inquiétez pas, c'est ma voix qui rouille. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous pour ce lundi. Pour ce début de semaine, on a la clé. Donc, la clé ici, c'est une énergie qui va ouvrir de nouvelles portes. On vous apporte ici des solutions. Et on nous dit aussi avec cette carte que si vous avez quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui peut faire obstacle à vos projets, eh bien, vous avez ici quelque chose qui va pouvoir se débloquer avec cette carte. Donc, une solution qui va pouvoir être retrouvée. Alors, je me concentre pour les énergies de ce lundi. Pour vous les amis qui regardez cette vidéo. Ici, pour cette énergie-là, pour cette journée, ce que je ressens, c'est beaucoup de force intérieure, beaucoup de courage aussi. C'est l'énergie que je ressens. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du serpent. Et nous avons la carte des chemins. Alors, ici, déjà, avec ces énergies-là, on a peut-être de l'indécision qui est présente. Mais je pense que par rapport à ces doutes ou une indécision qui peut être actuellement à l'intérieur de vous ou face à une situation, il y a plusieurs chemins qui se présentent devant vous. Mais on a aussi la carte de la clé qui est tombée. Donc là, on a une sensation peut-être que l'on a des doutes, que l'on est en réflexion pour pouvoir avancer vers un ou plusieurs chemins. Il peut y avoir aussi cette notion de transformation. Mais on a la clé qui est ressortie. Ça nous montre ici qu'il va donc y avoir des déblocages qui vont se faire. Mais aussi que pour faire, pour prendre cette décision, pour pouvoir faire ce choix, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Je vais juste regarder ce qu'il y a au dos. Parce qu'avec le serpent, on peut nous parler d'une personne qui, justement, n'a pas de bonnes intentions. Le serpent, ça peut représenter la malhonnêteté, la médisance. Donc, on vous invite à être vigilant parce qu'il peut y avoir une personne ici qui influence vos choix et vos décisions. On a aussi la carte de l'étoile et la carte de la faux. Donc, on nous montre ici que vous êtes à la poursuite de vos rêves, que vous avez des aspirations qui sont de plus en plus fortes. Et qu'il y a donc une décision, un choix qui va pouvoir se faire ici. Donc, je pense que vraiment malgré cette indécision, vous allez pouvoir avancer et franchir ce cas. Alors, on va voir ce qui ressort. Je reménage un petit peu. Il est possible également que vous preniez une décision concernant une situation difficile ou peut-être concernant une personne avec qui il y a eu certains blocages. Alors, on va voir ce qui ressort avec les 13 cartes. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. On va prendre une dernière carte. Voilà, on a toutes les cartes. Donc, c'est bon. Alors, on va regarder au dos ce que l'on trouve. On a les poissons. Donc, les poissons ici, ça représente une énergie d'abondance, d'indépendance. Ça peut être aussi de nouvelles idées. Ici, de nouvelles idées qui vous traversent. C'est vraiment une abondance d'énergie. Donc, quel que soit le domaine, il y a cette notion d'équilibrer les choses. Au niveau émotionnel, beaucoup d'émotions qui refont surface. C'est aussi peut-être vous libérer de certaines dépendances. Les poissons, ça peut être aussi une sensation qu'on est attaché ou rattaché à quelque chose qui peut nous limiter. On a aussi la carte du consultant et la carte de la lune. Il va donc y avoir ici beaucoup d'intuition concernant une personne proche de vous. Une personne aussi qui peut être très indépendante ou qui peut avoir aussi beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Mais là, on nous parle vraiment de projets que vous mettez en place dans votre vie de manière générale. Alors, nous avons la première carte qui ressort, l'ours. Donc, l'ours nous montre ici quelque chose qui est lié à une force, à une détermination. C'est tout ce qui vous pousse à avancer. Tout ce qui vous pousse à relever de nouveaux défis. L'ours, c'est vraiment une carte de bonnes énergies pour avancer avec beaucoup de persévérance. Ça peut concerner une somme d'argent. On va voir ce qui ressort par la suite. Mais là, on a aussi cette dynamique de rééquilibrer les énergies sur le plan matériel et financier. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la verge. Donc, peut-être ici qu'il y a quelque chose pour vous que vous avez à cœur de régler concernant le plan matériel. Ça peut être aussi des énergies assez conflictuelles ou bien on doit, on a besoin, pas on doit, mais on a besoin de régler quelque chose ici pour rétablir un équilibre sur le plan matériel. Mais aussi, on peut parler d'une sensation où on est poussé à avancer malgré des choses qui se répètent ou quelque chose qui pourrait nous bloquer. On a cette force nécessaire, cette persévérance d'avancer également. Ensuite, nous avons la carte du bouquet. Donc, le bouquet ici nous montre aussi quelque chose de favorable, une opportunité. Ce que je ressens avec cette carte du bouquet, ça peut être comme une surprise pour vous, mais ça concerne vraiment votre vie financière, votre vie matérielle. On peut avoir ici une notion d'épanouissement, une notion d'accomplissement également avec le bouquet. Ensuite, nous avons le livre. Le livre ici nous montre qu'il va y avoir également pour vous des révélations. Et là, ça concerne toujours des projets ou le plan matériel. On peut avoir ici des réponses qui arrivent, une révélation importante. Et ça va vous apporter beaucoup de force, beaucoup de courage. On voit en tout cas que concernant une situation qui amène des réponses pour vous, on a vraiment une persévérance. On a la détermination qui est présente. On a aussi les souris. Donc là, avec les souris et la verge, pour moi, on peut nous parler d'une situation qui vous stresse actuellement. Ça peut être lié à des conflits. En tout cas, on peut parler de tensions qui sont présentes ici, que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à une personne. On a besoin ici de rééquilibrer les choses. Mais les souris, c'est aussi du stress qui peut être présent. Donc vous avez vos pensées qui sont focalisées sur un objectif. Et on sent que ça peut amener un certain stress, une angoisse qui est présente ici. Donc aussi, on nous parle d'une période de recul par rapport à ça pour avancer, pour regagner en énergie. On a aussi la carte du jardin. Donc le jardin, ici, nous montre une ouverture. Et aussi, par rapport à quelque chose qui a pu et qui peut encore actuellement vous stresser. Eh bien, il y a des énergies qui vous permettent d'aller vers un objectif, d'aller vers un épanouissement. Parce qu'on sent avec ces deux cartes ici que vous avez à cœur de suivre plusieurs, peut-être plusieurs opportunités. Ou d'aller vers un chemin qui peut apporter beaucoup d'épanouissement. Donc c'est vraiment ces énergies ici d'ouverture avec ces deux cartes ensemble. On a aussi le lisse. Alors avec ces cartes ici, on nous parle aussi de tout ce qui est lié à des démarches sur le plan administratif. Ça peut être aussi juridique. On a cette sensation qu'il y a des réponses aussi qui arrivent. Mais ce sont des réponses officielles avec le lisse. Donc on peut parler aussi de quelque chose qui est concret pour vous. On va voir ce qui ressort par la suite. Mais des révélations et des réponses qui vous permettent d'officialiser un projet. Ensuite, nous avons la carte du serpent. Alors ici, on vous invite à être prudent. Mais ça concerne en fait une influence extérieure. Ou peut-être quelque chose que vous ressentez autour de vous. Ici, on peut avoir une personne qui... Ou une personne ou une situation qui vous amène un état assez difficile. Parce que le serpent, comme je vous disais précédemment. Et comme vous ressentez aussi cette énergie. Ça peut être une personne qui influence vos choix. Qui influence vos décisions. Ça peut être vraiment quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise. Donc c'est comme ça que je le ressens ici avec ces cartes. Et ça peut vous amener dans un état de fatigue. Parce qu'on sent avec les souris et la verge que... Ça vous prend beaucoup d'énergie. Donc soyez prudent par rapport à cela. Mais bien sûr, si vous le ressentez en vous. C'est important de vous écouter par rapport à cela. Alors aussi, on a l'encre. Donc l'encre ici, c'est tout ce à quoi vous êtes attaché. C'est tout ce que vous souhaitez développer. Mais aussi avec les poissons, on va parler de se libérer de certaines choses. Qui ont peut-être entraîné du retard. On garde ici un objectif important. On est aussi dans une situation où on persévère. Ce que je ressens, c'est vraiment on persévère. On met en place, on maintient une énergie de stabilité également. Et on trouve un épanouissement. On trouve un accomplissement. Avec ces énergies-là, on sent que vous allez vous ancrer. Et voir de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. On a aussi la carte de la maison. Alors la maison et le lit ici, ça peut montrer aussi tout ce qui est concret par rapport à votre foyer. Par rapport à votre lieu de vie. Mais également tout ce que vous ressentez dans votre fort intérieur. Tout ce que vous développez en vous. Donc on sent qu'il y a ici le fait d'être dans une nouvelle dynamique. Dans un nouvel objectif. Pour trouver une stabilité. Donc en vous, vous êtes amené à rechercher un confort. A rechercher un ancrage. On a aussi la carte de la cigogne. Et bien ces deux énergies-là sont aussi ressorties. Ça peut être une notion de voyage. Pour certaines personnes, ça peut représenter aussi le mouvement. Également le déménagement. On a en tout cas cette idée d'évoluer. D'aller vers une ascension qui est importante pour vous. Et qui va permettre aussi, par rapport à différentes énergies. Parce qu'ici on ressent qu'il y a différentes influences. On voit que les énergies vont évoluer. Donc il y a vraiment une belle évolution qui ressort ici. Une belle carte. On a aussi la clé. La clé qui était ressortie. Qui montre que par rapport à une période de fatigue. Ou une période de surmenage. Vous allez trouver des solutions pour avancer. Il va y avoir aussi des déclics à l'intérieur de vous. Avec cette carte de la clé. On ouvre de nouvelles portes. On apporte vraiment des solutions nouvelles. Et on a aussi le vaisseau. Alors déjà ici avec ce tirage. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements. On a la cigogne, le vaisseau. On sent que vous êtes attaché à quelque chose qui vous tient à coeur. Et que par rapport à cela, il y a énormément de nouvelles énergies qui se mettent en place. Comme si vous ressentiez une transformation énergétique. Des choses qui avancent pour vous. Mais c'est vraiment dans le concret ici. On parle aussi avec le serpent de transformation. Donc vous changez de cap. Vous allez vers de nouveaux objectifs. Et ici ça vous permet aussi de vous dépasser. En tout cas une période de stress et une période d'anxiété. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. J'espère que ça a pu vous aider. On va continuer les amis. On va prendre le 77. Pour voir ce qui ressort. Donc on va tirer quelques cartes. Alors quelles sont les énergies pour vous ? Quelles sont les énergies pour vous pour ce lundi ? Ici nous avons l'abondance. Donc on a cette carte qui a voulu se retourner. Donc l'abondance, la prospérité. Toutes les énergies qui vont amener un développement, une évolution. Ici on parle vraiment de se fixer de nouveaux objectifs qui permettent d'évoluer. On a ici la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut aussi annoncer une grossesse cette carte. Donc par rapport à vous ou par rapport à une personne proche de vous. On parle ici de quelque chose qui est en gestation. Quelque chose qui évolue. On a aussi la saison de l'été. Donc on peut nous parler ici d'une période chaleureuse. Une période lumineuse aussi qui arrive à vous. Mais quelque chose que vous développez avec beaucoup d'investissement. On sent avec cette carte aussi qu'il y a aussi beaucoup de créativité. Beaucoup d'idées qui sont en mouvement. Alors on va voir ce qui ressort. Voilà, faire un tirage en 7 cartes. Dans la coupe, nous avons la carte de la lettre. Qui montre ici des écrits, des nouvelles. Plutôt, donc ce sera vraiment ici avec cette carte, ce sera des écrits. Donc ça peut être un mail, ça peut être une lettre que vous recevez. Tout ce qui est lié à des communications. Et on a la clé qui ressort encore. Donc elle est ressortie deux fois. Donc ici on a des nouvelles qui apportent une solution. On a aussi comme un déclic. Ce que je ressens ici, c'est que vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Donc il va y avoir aussi des communications qui vont apporter quelque chose qui va pouvoir se débloquer pour vous. Que ce soit aussi par rapport à des échanges écrits. Donc des communications qui apportent ici une ouverture pour vous. Décidément, la carte de la clé est beaucoup ressortie. Alors on a aussi le H. Donc le H ici, ça peut être quelqu'un en tout cas qui... Pour moi, ça représente cette énergie-là. Parce qu'on a ici quelqu'un qui vous apporte beaucoup de soutien à travers ses pensées, à travers ses énergies. Quelqu'un qui vous aide à avancer. Donc ici, on parle d'une personne qui est... Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais peut-être quelqu'un où il y a beaucoup d'hospitalité. Quelqu'un qui vous aide en tout cas. Et qui vous apporte des énergies pour que vous puissiez avancer avec plus de sérénité. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est près de vous par la pensée, par des énergies. C'est vraiment ça que je ressens. Alors on va faire le tirage. On a la carte de l'automne. On a le passé. On a l'homme. Le consultant. On a le cœur. Le H. Oui, ça nous confirme ici qu'il y a une personne qui vous guide, qui vous aide. On a ici le printemps. Le printemps avec les connaissances. Donc on parle peut-être ici du fait que vous pensez peut-être à un apprentissage, à une formation. Mais aussi que vous découvrez de nouvelles choses. Et il y a cette idée ici avec le printemps d'éclosion, d'ouverture. On a quelqu'un ici qui s'investit énormément. Quelqu'un qui est déterminé et qui met tous ses efforts, toutes ses énergies pour avancer dans un projet. On a aussi beaucoup d'amour ici qui ressort avec cette carte. On peut parler d'une relation qui se renforce. Avec des sentiments qui sont importants. Mais surtout des sentiments qui sont présents depuis longtemps. Parce qu'avec cette carte du passé, c'est aussi une personne. Alors que ce soit au niveau de l'entourage. Ou également au niveau sentimental, au niveau affectif. On parle ici d'un lien qui est important. Et d'une personne avec qui vous avez traversé des moments importants également. Donc là, la carte du consultant montre une énergie d'action. Que vous soyez un homme ou une femme. C'est tout ce qui est concret, tout ce qui est dans des démarches d'évolution. On a aussi cette idée d'humilité, de générosité, de partage. Donc par des énergies, par des intentions. Une personne vous envoie de l'aide aussi. On a la carte du nom également. Je pense que cette aide est présente pour que vous puissiez vous libérer de certaines choses. Pour que vous puissiez sortir de blocages, de quelque chose de difficile aussi. Et on a la carte ici de l'œil fermé. L'œil fermé, c'est aussi comme si justement on était passé par une situation. Et on a avancé. Et aujourd'hui, on voit avec cette carte que vous avez une réelle vision sur ce qui se passe autour de vous. Donc c'est comme si cet œil allait pouvoir s'ouvrir. Et que l'on montre ici des énergies où on a une vision claire sur ce qui ressort. Sur ce qui se passe au niveau énergétique. Donc vraiment une présence d'un soutien immense de quelqu'un qui est présent à vos côtés. Donc ça c'est l'énergie qui ressort pour vous. Alors on va continuer. On va faire le tirage sur le plan sentimental. Donc on va prendre ici le tarot des sorcières. Que j'aime beaucoup. Et j'ai vu que vous l'aimiez beaucoup aussi. Donc j'en suis ravie qu'il vous plaise. Et il est vraiment vraiment magnifique. La qualité des cartes est vraiment superbe aussi. Donc pour les personnes qui souhaitent l'avoir, je vous le conseille mille fois. Alors on va voir ce qui ressort pour vous faire deux tirages. Quels sont les énergies pour vous au niveau sentimental ? Alors on ne fait pas la coupe cette fois-ci. Parce que ce sont deux tirages. Alors on va voir quelles sont les énergies sentimentales. Et on va voir aussi pour les personnes célibataires. Donc je mets aussi trois cartes. Hop là. Alors dans les énergies sentimentales, on a la mort. Donc ce n'est pas la mort physique. C'est une carte qui parle de transformation. Qui parle en tout cas de transition. Au niveau sentimental, vous pouvez sentir à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui change totalement. On va voir avec les autres cartes. Mais c'est une notion de renaissance. De passer par une étape où il y a une fin de cycle importante. Qu'il y a une réelle transition qui se met en place. On a aussi le 5 d'épée. Et on a le 7 de coupant. Alors j'observe juste les cartes. Le 5 d'épée ici. Ça nous montre qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes investi énormément. Je pense ici avec ces énergies là qu'il y a un grand lâcher prise. Il y a un grand lâcher prise qui se met en place pour vous. Une sensation que les choses avancent. De manière aussi très simple, très limpide. C'est vraiment mon ressenti par rapport à ça. Et le 7 de coupe, ça nous montre ici qu'il y a plusieurs énergies devant vous. Mais aussi que par rapport à votre vie affective, qu'il y a des déclics importants qui sont devant vous. Une capacité aussi d'avancer vers un chemin. Donc on a pu passer ici par une période aussi de fort investissement, de beaucoup d'efforts aussi déployés. Et là on voit qu'on change de cap. Il y a vraiment une énergie de renouvellement pour vous. Alors on va aussi voir pour les personnes célibataires. On a la carte de la tour. Donc il y a vraiment dans les deux énergies ici, un grand changement, une grande transformation. Ce sont quand même des cartes fortes. On a la reine de bâton et on a le pendu. Et on retrouve encore une fois ce lâcher prise. Le pendu c'est être plus zen. Quelles que soient ici les énergies dans lesquelles vous êtes. Pour les personnes célibataires, on parle d'énergie qui arrive à vous de manière aussi très simple. La carte de la tour c'est une réelle transformation. C'est avoir aussi un déclic à l'intérieur de soi. Qu'il y a des changements qui s'opèrent. Qu'il y a aussi une réelle transition pour vous. Mais ça nous montre aussi qu'on est peut-être passé par une période de déconstruction. Pour par la suite aller vers une reconstruction. Aller vers une réelle transformation. La reine de bâton montre ici pour vous. Qu'il y a aussi cette idée de ressentir une énergie forte en vous. Beaucoup de passion, beaucoup de désir. Mais je pense avec ces deux arcades majeurs aussi que vous allez vers une nouvelle dynamique. Vous allez vers un changement qui vous permet de reprendre le contrôle sur des énergies nouvelles également. La reine de bâton c'est une énergie très passionnée. Que vous soyez un homme ou une femme ici. Ça représente vraiment le désir, la chaleur, l'ambition également. Donc au niveau sentimental vous êtes porté ici par beaucoup de luminosité. Par beaucoup d'énergie positive. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. J'espère que ça vous a aidé également. On va prendre le tarot. L'oracle pardon. L'oracle des dragons. On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages, les conseils pour vous avec l'oracle des dragons ? Quels sont les conseils pour ce lundi ? Ici nous avons le miroir qui ressort. Le miroir, c'est toutes les énergies que l'on perçoit et que l'on attire aussi à soi. Pour moi c'est cette énergie-là. Ensuite nous avons la peur. Nous avons les compagnons. Et nous avons la rose. Ici le temple du soleil. C'est avoir des énergies plus positives. C'est voir la chaleur qui se dégage de chaque situation. De pouvoir aussi poursuivre ses aspirations dans de bonnes énergies. Donc ici on a eu également la peur qui est ressortie. On a aussi les compagnons. Et on a eu aussi la carte de la rose. Et la rose ici pour moi c'est une énergie qui va représenter le romantisme. L'amour, la beauté aussi des choses. Donc là on s'ouvre à des énergies positives. Et avec cette énergie aussi qui ressort, c'est aussi l'éclosion de vos projets, de vos idées. C'est avancer avec beaucoup de passion, beaucoup d'inspiration. Donc la peur c'est peut-être une énergie qui ressort. Comme si par rapport à une situation, il y a un changement de cas. Par rapport à des craintes, des doutes que l'on a pu avoir. On attire à soi avec cette carte du miroir quelque chose de nouveau. Puisque c'est aussi la loi d'attraction. On renvoie des énergies plus positives. Donc il y a des énergies plus positives qui arrivent à vous. Et le compagnon, les compagnons ici, c'est être soudé aussi. Être soudé, donc ça peut être avec une personne, avec des amis. En tout cas avec des personnes avec qui vous êtes proche. Il y a cette idée de construire quelque chose de beau, construire quelque chose de stable. Et je pense aussi qu'il y a le fait de dépasser des peurs que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Donc ça c'est ce qui ressort avec ces cartes ici. Alors on va prendre aussi une petite carte des coeurs ici. Pour voir le message de vos guides. Je vais mélanger. Alors quel est le message pour vous ? Alors, on a cette carte qui a volé. Donc on a le jugement. On vous dit Balaye ta crainte d'être jugée. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Donc ici les amis, on vous invite à être vous-même. À être votre propre énergie. Et à vous faire confiance. Et ne pas avoir peur de tout jugement. De libérer toute crainte que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. C'est vraiment votre cœur ici qui va pouvoir s'ouvrir à des énergies plus positives. Donc voilà, j'espère que ce tirage a résonné pour vous en tout cas et a pu vous apporter un éclairage, a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, ce qui m'encourage beaucoup. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages, tous vos messages que vous m'avez envoyés pour la guidance du week-end. Ça m'a énormément touchée. Donc un grand merci à vous les amis pour tout votre soutien de chaque jour et votre bienveillance qui me donne la force aussi nécessaire pour vous partager ces guidances. Je vous fais de gros bisous et je vous aime très très fort. Bisous les amis. Et je vous dis un grand merci.